... Je suis Serge Folli, je suis compositeur. Pour moi, c'est l'incarnation d'un tribunal de guerre. On est sur une page de l'histoire qui est difficile à regarder parce que beaucoup de gens sont encore vivants et l'ont vécu. Cette guerre d'Algérie, c'est du bois fragile et c'est du carton. L'instabilité qu'on ressent de cette structure qui est monumentale évoque la fragilité justement de la personne qui est jugée. La reconstitution du tribunal, c'est une sorte de façon d'utiliser le langage judiciaire et de le retourner contre le tribunal lui-même en le reconstituant, en se baladant à l'intérieur, en allant lire des informations et écouter des entretiens. J'apprends des moments de vie, des moments de ressenti qui sont coincés dans une période de 1962 et revécu aujourd'hui, revécu à les périodes où l'artiste a dû se lancer dans cette œuvre. C'est vraiment le moment où on a suffisamment d'attention pour se demander si dans ce tribunal, quelles sont les décisions qui ont été prises, est-ce qu'elles sont justes ? En tout cas, on avait besoin de recul. Quand on convoque une mémoire, je ne crois pas qu'il soit intéressant de faire mémoire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de tenter d'effectuer des réminiscences de ce qui a pu se passer et d'essayer d'avoir un dialogue quasiment contemporain. L'histoire fait mémoire, mais l'art qui vient s'adosser à l'histoire ne doit pas faire mémoire. C'est aussi rappeler dans les consciences collectives qu'un tribunal militaire peut se réveiller à tout moment. Donc ça, c'est une problématique qui est parfaitement contemporaine. C'est une façon élégante de parler de tous ces éléments qui nous ont constitués dans notre histoire à tous, sans porter un regard, un jugement. C'est juste écouter, regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada